Le ange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah Ta'ala élève les degrés du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, la prière comporte des piliers obligatoires et des actes recommandés qu'on l'appelle « sunan ». Sans les piliers, la prière n'est pas valable. Quant aux actes recommandés, si on les abandonne, la prière est valable, mais on rate des récompenses. Les piliers de la prière sont en nombre de 17. Premièrement, l'intention, c'est faire l'intention dans le cœur d'accomplir la prière obligatoire du dhuhr, par exemple, en même temps que le takbir. Pendant qu'on dit « Allahu Akbar », on fait l'intention dans le cœur, on dit alors dans son cœur, par exemple, ce qui signifie « j'accomplis la prière obligatoire du dhuhr ». 2. Le takbir d'entrer en rituel, qu'on appelle en arabe « takbiratul ihram ». C'est le premier takbir de la prière. On dit « de façon à pouvoir s'entendre, Allahu Akbar ». 3. Être debout dans les prières obligatoires pour celui qui en est capable. C'est-à-dire que c'est une condition de se tenir debout dans la prière obligatoire pour celui qui en est capable. 4. La récitation de la Fatiha avec la basmala, c'est-à-dire avec « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » et avec les lettres doublées. Il est un devoir de la réciter sans interruption qui excède le temps de la respiration et de sortir les lettres de leur point de prononciation. 5. L'inclination à recours, telle que les paumes des mains puissent atteindre les genoux. 6. La quiétude, ab-touma'nina, dans ce pilier, qui est une durée équivalente à celle qu'il faudrait pour dire « Subhamallah ». Il s'agit de l'immobilité simultanée de tous les membres. 7. Le redressement, aléatidale, c'est redresser après l'inclination pour se tenir debout. 8. La quiétude, dans ce pilier. 9. La prosternation, est-ce-joude, par deux fois. La prosternation s'effectue sur sept points d'appui. On met en contact avec le lieu de la prière une partie du front découvert, une partie des genoux, du plat des mains et des orteils. 10. La quiétude, dans ce pilier. 11. La position assise entre les deux prosternations. 12. La quiétude, dans ce pilier. 13. La dernière position assise, c'est-à-dire pour réciter le dernier tachahud et ce qui le suit. 14. Réciter le dernier tachahud, dont le minimum est 14. La manière la plus complète consiste à dire 15. L'invocation en faveur du prophète. 16. As-salam, dont le minimum est de dire 17. Respecter l'ordre, c'est-à-dire selon ce qui a été cité. Alors si, par exemple, on se prosterne avant de faire l'inclination délibérément, la prière est annulée. 18. Incha'Allah ta'ala, maintenant on va expliquer quelques termes de la prière. 19. Le mot Allahu Akbar, cela signifie qu'Allah est plus élevé en degrés que tout autre, et non qu'il serait plus grand par les dimensions, car Allah est exempt des dimensions. 19. At-tachiyyat, cela signifie les salutations par lesquelles les esclaves de Allah se saluent les uns les autres. 19. Al-Mubarakat, c'est-à-dire béni, qui prospère dans le bien. 20. As-salawat, ce sont les cinq prières. 21. At-tayyibat, cela signifie les bonnes œuvres, c'est-à-dire que toutes ces choses appartiennent à Allah ta'ala. 21. As-salamu alayka ayyuhannabiyy, cela signifie que Allah te protège, ô prophète, ainsi que ta communauté, de ce que tu détestes. 22. Subhana rabbiyal a'ala, cela signifie que mon Seigneur, qui est plus élevé en degrés que tout autre, est exemple de toute imperfection telle que l'endroit, la direction, l'incapacité, l'ignorance et le changement. 23. Je finis en demandant à Allah de nous accorder sa miséricorde et d'augmenter notre connaissance. Que la paix et le salut soient sur vous, et à la prochaine. . 23. Sous-titrage FR ?